Bonsoir, c'est le vlog du dimanche soir consacré à l'harmonica diatonique. Alors, vous êtes débutant, vous n'avez pas l'oreille musicale, vous n'avez aucun sens rythmique, vous n'avez pas une si grande culture musicale que cela, mais vous avez envie de jouer de l'harmonica. Bon, mais est-ce que vous allez réussir ? Est-ce que l'harmonica est fait pour vous ? Est-ce que vous vous êtes fait pour la musique ? Vous hésitez à sauter le pas, de prendre des cours d'harmonica, de suivre une formation, pourquoi pas de participer à des ateliers collectifs, parce que, ah oui, mais est-ce que les autres ne sont pas meilleurs que vous dès le départ ? Est-ce qu'au départ, ils n'ont pas une bonne oreille musicale, alors que vous, vous êtes complètement largué ? On parle de ça dans un instant. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de vlog. Alors, avant de parler des doutes que l'on peut avoir, et c'est bien légitime quand on débute la musique, si ce n'est déjà fait, vous pouvez cliquer en bas à gauche de cette vidéo, sur le bouton s'abonner, pour rejoindre des centaines et des centaines de personnes inspirées par la musique et amoureuses du petit instrument. Alors, je voudrais vous lire une citation d'Alexandra Julien, qui est écrivain et thérapeute, qui dit ceci. Alors, tout d'abord, dites-vous que c'est tout à fait normal d'avoir des doutes. L'être humain est fait ainsi. Vous avez envie de faire quelque chose, vous avez un rêve, et comme vous avez un rêve, il y a une signe de peur qui se cache derrière. Vous vous dites, mais ce n'est pas pour moi, ce n'est pas possible, je ne vais pas y arriver. Parce que le rêve est tellement haut, plus le rêve est haut, en fait, plus vous avez peur de rater, parce que vous vous dites, ce n'est pas possible. Moi, je vais réussir à faire ça. Moi, là, avec le fait que je n'ai aucune oreille musicale, aucun sens rythmique, je chante faux, je n'ai aucune culture musicale, et moi, je vais réussir à faire ce que fait mon prof. Arrêtez, vous plaisantez ou quoi ? Ben non, donc voilà, on vise haut, plus on a peur de rater, en fait. Donc c'est normal d'avoir des inquiétudes, pardon. Enfin, si, j'ai un lapsus révélateur, c'est-à-dire que notre certitude à la base, c'est qu'on ne va pas réussir. Et donc ça, c'est un doute absolument énorme, et c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, « Ah, j'aurais tant aimé faire du théâtre, mais je n'ai aucun talent. » Mais en fait, c'est quoi le talent ? Comme disait Jacques Brel, le talent, c'est juste une envie, quoi. Une envie dévorante de faire quelque chose. Si vous voulez manger des nouilles, on peut dire qu'aujourd'hui, j'ai le talent pour manger des nouilles, parce que j'ai vraiment, vraiment envie de manger des nouilles, et je vais me préparer des nouilles succulentes, délicieuses, et je vais manger mon plat de nouilles avec une énergie fantastique et un bonheur non dissimulé. Bon, voilà, c'est juste ça le talent. Après, tout le reste, c'est que du travail, quoi, et de la méthode et de la pédagogie, voilà. Mais c'est normal d'avoir des doutes au début. Surtout que si vous n'avez jamais appris à jouer d'un instrument de musique, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est que d'apprendre à jouer d'un instrument de musique. C'est ce qui fait que certains se disent, « Ah ouais, mais est-ce que ça va me plaire d'apprendre à jouer d'un instrument de musique ? » Parce qu'entendre le son de l'harmonica, ok, moi ça me plaît, c'est pour ça d'ailleurs que je me renseigne sur votre école d'harmonica, c'est parce que justement, j'aime le son de l'harmonica, j'aime le fait qu'on puisse le balader avec soi, il est tout le temps dans la poche, bon là, je n'ai pas de poche, mais enfin, on peut imaginer ça, et je le sors à n'importe quel moment, voilà, c'est ce que je fais moi, de toute façon, assez régulièrement, tous les jours en fait, j'ai toujours mon harmonica avec moi, et de temps en temps, je le sors. Donc, on peut aimer cette idée, mais se dire, « Mais oui, mais est-ce que l'apprentissage de la musique, est-ce que c'est pour moi ? » Bon, tout d'abord, rassurez-vous, j'ai vu passer des centaines d'élèves devant moi, et je les ai tous aidés à réussir en musique, c'est-à-dire réussir à des niveaux divers, en fonction de ce qu'ils avaient envie de faire, quoi, soit d'être sur scène, soit simplement de jouer pour eux-mêmes, ou pour leurs amis, ou avec d'autres musiciens, bon, et pourtant, aucun à la base n'avait la science infuse, j'avais pas de petits génies devant moi, parce que, bon, si ça avait été le cas, peut-être qu'ils auraient pu se passer de professeurs, bon, quelqu'un qui naît, je sais pas si c'est possible, de naître avec un don qui fait qu'on est capable de jouer de la musique comme ça, sans jamais avoir appris, ça a pas été mon cas, et j'ai encore jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit, « Ah oui, moi j'avais ça depuis la naissance, quoi. » Donc, voilà, on a tous des handicaps, entre guillemets, à la base, et, bon, si des centaines d'élèves ont réussi, il n'y a pas de raison que vous ne réussissiez pas. Et alors, j'ai même connu des élèves, il y en a encore dans cette école, qui ont vraiment de gros défauts physiques, quoi. Par exemple, des élèves qui sont asthmatiques, à tel point que, pour eux, c'est difficile d'aligner trois mots, parce qu'ils ont vraiment du mal à respirer, quoi, et pourtant, ils jouent de l'harmonica, puisque dans cet instrument, on n'est pas obligé de souffler et d'aspirer très fort. J'ai même eu un élève qui était paraplégique, et qui avait des mouvements incontrôlés, et en plus, il était aveugle. Enfin, il n'était pas complètement aveugle, mais il ne voyait que des ombres. Donc, autant dire qu'on ne pouvait pas passer par la vue pour l'apprentissage de l'instrument. Et comme il avait des mouvements incontrôlés, je sais qu'il avait, je me rappelle qu'il avait des mouvements de tête, des choses comme ça, ce qui fait que c'était vraiment très... Pour lui, être immobile, c'est une vraie souffrance, parce que c'est quelque chose de vraiment très difficile pour lui. Et je me rappelle qu'avec son père, on était obligé de lui attacher la tête et une lanière sur la putette de son fauteuil roulant pour qu'il bouge le moins possible, quoi. Et bien, malgré tout, il a réussi à jouer l'harmonica. Donc, vous voyez, c'est tout à fait faisable. Quand on doute beaucoup de soi, en fait, on se répète des paroles qu'on ne devrait pas se répéter, en fait. Je suis trop nul, je n'y arriverai jamais à rien, je ne suis pas fait pour ça, on n'attend pas après moi, etc. Je crois en l'impossible, mais à un moment donné, il faut que je remette les pieds sur terre. Bon, allez, il faut que j'arrête un peu de croire de croire à la lune. Allez, écoute, franchement, allez grandir un peu, quoi. C'est bon. Enfin, tu es adulte, quoi. Tu te doutes bien que tu ne vas pas réussir comme ça. Enfin, c'est des choses qu'on se dit souvent, quoi. Et moi aussi, je me suis dit ça pendant un temps, quoi. Pas forcément pour la musique, mais pour d'autres choses, quoi. Et puis après, on se dit, mais après tout, je ne suis pas plus bête qu'un autre, quoi. Enfin, pourquoi moi, je ne réussirais pas, quoi. Enfin, ce n'est pas non plus si difficile que ça d'apprendre un jeu de l'harmonica, quoi. Ce n'est pas non plus un truc... Enfin, j'ai encore jamais lu un article. Ah, ça y est, un homme a réussi à jouer de l'harmonica. C'est fabuleux. Bon, ce serait gravir l'Everest et monter tout en haut de l'Everest à main nue. Le jour où quelqu'un a réussi à faire ça, oui, on pourrait dire que c'est un exploit, quoi. Mais apprendre à jouer de l'harmonica, enfin, il y a des... L'harmonica, c'est l'instrument le plus vendu au monde. Donc, c'est qu'il y a bien des milliers et des milliers voire des millions de personnes qui savent jouer de cet instrument. Donc, ce n'est pas non plus quelque chose tellement immense que personne n'a réussi que quelques individus. Voilà. OK. Mais le problème, c'est que quand on se dit qu'on est nul, qu'on n'y arrive pas, qu'on n'est pas fait pour ça, eh bien, en fait, on s'habitue tellement à entendre ces paroles-là qu'on finit par y croire, quoi. C'est un peu comme les mythomanes qui finissent par croire aux histoires qu'ils ont eux-mêmes inventées. Bon. Eh bien, non. Il n'y a pas de raison de se dire ça. Donc, ne vous dites pas non plus que je suis un génie, j'arrive à tout, je n'ai pas besoin de cours parce que j'arrive à tout faire, parce que ce n'est pas la peine non plus et la peine de se mentir, quoi. Mais tout simplement, se dire, ben voilà, OK, je suis débutant, bon, je ne suis pas nul, je pars de zéro, mais zéro, ça ne veut pas dire que je suis nul. Ça veut dire que, voilà, je pars de... Je n'ai aucune connaissance, je n'ai pas encore la capacité de... Je n'ai pas encore la capacité d'entendre une musique et de savoir l'écrire aussitôt ou de la rejouer aussitôt sur mon instrument, mais c'est des choses que je vais apprendre à faire, quoi. Et puis, bon, ce n'est pas indispensable de commencer par là, quoi. Je peux commencer déjà par écouter mon professeur, voir ses explications, comprendre comment on fait pour jouer un morceau, et puis une fois que j'aurai joué mes premiers morceaux, ce qui est possible de faire dans toutes les formations que je vous propose, dès les tout premiers cours, vous apprenez déjà à jouer un morceau, et puis après, vous gravissez les échelons petit à petit, quoi. OK ? Continue plutôt de croire en tes rêves pour qu'ils deviennent réalité. Ben oui, si vous continuez de croire en vos rêves, à force, ils vont devenir réalité, mais pas par l'opération du Saint-Esprit, ce n'est pas la lumière divine qu'un jour va faire en sorte que vos rêves vont devenir réalité comme si un bon génie vous disait, ben voilà, donne-moi ton souhait, allez, dis-moi quel est ton souhait, je vais l'exaucer. Ça ne marche pas comme ça. C'est juste qu'à force de travail, quoi, de... Bien sûr, il y a la méthode, il y a la pédagogie, il y a tout ça, vous ne pouvez pas inventer, évidemment. Mais après, vous, vous faites vos 10 minutes, 20 minutes d'harmonica tous les jours, et puis, ben à force, vous allez réussir à atteindre l'objectif que vous vous étiez fixé, quoi. Donc, c'est-à-dire de réaliser vos rêves. Si votre rêve, c'est de réussir à jouer un morceau devant toute la famille, devant le Saint-Pas de Noël, ben un jour, vous réussirez à faire ça. Si votre rêve, c'est de jouer sur scène et d'être applaudi par votre public, ben un jour, vous réussirez à faire ça aussi. Si votre rêve, c'est de composer de la musique, de sortir un album, ben pourquoi vous ne réussirez pas à le faire, quoi. Donc, tout ça, c'est possible, simplement, ben c'est à des niveaux différents. Et qu'est-ce qui... Quelle est la différence, en fait, entre un rêve, entre un rêve et un autre ? Ben, c'est le temps qu'on va mettre pour l'atteindre, quoi. Si votre rêve, c'est de réussir à jouer un morceau à l'harmonica, vous prenez un mois de cours avec moi, même pas trois semaines de cours, et vous pouvez déjà jouer votre premier morceau. Il y a un cours, d'ailleurs, qui s'appelle Born Toulouse, vous retrouverez le lien sous la vidéo. Et puis, en cliquant sur le i, c'est un i, vous cliquez dessus et vous serez redirigé sur un article qui vous parlera de ce morceau qui s'appelle Born Toulouse. C'est une balade country qui vous permet, même si vous partez du zéro absolu, vous n'avez jamais fait de musique de votre vie, et que même à la rigueur, vous savez à peine ce que c'est qu'un harmonica, enfin, voilà, vous avez acheté l'harmonica et puis, mais vous avez jamais, voilà, vous savez même pas de quoi il est fait et vous n'avez jamais porté l'harmonica à votre bouche, eh bien, vous êtes quand même capable, au bout de trois semaines seulement, d'apprendre à jouer cette balade country et même de la jouer avec un groupe de musique puisque vous avez les bandes sons qui sont livrées avec le cours et donc, vous pouvez rejouer le morceau accompagné par un véritable groupe de musique. Donc, voilà, vous allez me dire mais c'est pas possible, monsieur, attendez, moi, j'ai pas d'oreille musicale, j'ai aucun sens rythmique, j'ai aucune culture, le morceau, je ne le connais pas, je n'ai jamais joué de musique de ma vie, comment je fais ? Eh bien, tout est expliqué dans le cours, donc, ce n'est pas une petite vidéo avec une partition et puis débrouillez-vous, c'est 21 vidéos, donc si vous en regardez une par jour et bien au bout de trois semaines, vous avez réussi à jouer votre morceau et donc, pas à pas, vous apprenez à jouer votre premier morceau de country music. Alors, même si vous n'êtes pas un grand fan de country, c'est déjà un premier morceau que vous saurez jouer en moins de trois semaines même si vous démarrez du zéro absolu. Voilà, donc ça, ça peut vous rassurer parce que si vous réussissez à faire ça, eh bien, c'est que vous êtes capable d'apprendre la musique et puis après, il suffit de suivre d'autres cours, d'autres formations et puis, vous finirez par atteindre votre objectif et réaliser votre rêve. Voilà, c'est tout pour ce soir. Eh bien, écoutez, bonne musique et puis, on se retrouve très vite mardi soir, 20h30 pour notre séance hebdomadaire d'Agora. et puis,